Hey hey salut à tous j'espère que la nouvelle année s'est bien passé pour vous en tout cas ce début de nouvelle année aujourd'hui on se retrouve pour le deck spectrum le deck continu un deck assez intéressant dès qu'il va se baser donc sur prendre deux emplacements ou trois à l'aide d'un clos tu vois s'il prend un troisième emplacement c'est à l'aide d'effets continu ça tombe bien c'est quand même un deck basé sur les continues du coup je vais faire une rapide présentation de la decklist nominaux parce qu'on n'a pas de t2 donc ça nous permet d'avoir une petite curve c'est sympa tour 1 tu vois il y a Antmat c'est continu ça fait des points Sunspot si tu curve pas ça fait des points on n'est pas un deck qui a tendance à parfaitement curver du coup du coup il est toujours intéressant le Nightcrawler c'est un petit terrain polyvalent il peut se déplacer c'est intéressant vu que nous on se base sur justement avoir toujours un emplacement vide pour le Warpath tu vois si vous avez des emplacements si vous avez des emplacements vides puissance plus 4 mais si vous en avez qu'un seul puissance plus 4 aussi voyez du coup on va se baser sur prendre deux emplacements avec nos cartes tu vois du coup ça tu peux le bouger si tu as envie de finalement changer d'emplacement vide tu vois des choses comme ça ça peut être bien ça qui permet de lock un emplacement ça peut faire chier l'adversaire mais que nous les locks tu vois vu qu'on a des points à distance 1 ça nous dérange pas trop justement c'est pour ça qu'on joue aussi professeur x on joue donc le fantastique le clos et à la mystique qui rentre très bien ça c'est pour les points à distance enfin pour la distance il y a aussi spectrum tu vois qui permet de donner puissance plus 2 à tous vos cartes continues du coup si vous voulez la jouer sur un emplacement ça peut booster les cartes sur les autres emplacements ou alors le unslow qui lui paf va juste doubler les effets continues sur l'emplacement c'est bien pour le genre Warpath c'est bien pour le genre du claw tu vois ce genre de carte là du coup voilà j'ai fait une présentation rapide de la decklist on va partir immédiatement en la dehors c'est pas le meilleur deck du jeu c'est un deck qui sera peut-être c'est intéressant genre dans les dans les premiers pools tu vois où le 3 il commence à s'affaiblir on le ressent ça c'est pas mauvais je vais jouer un nightcrawler je vais jouer un nightcrawler tu vois ça me coûte rien mais ça ça peut être ça peut être très bien pour surprendre l'adversaire justement avec nos continues genre un claw un truc comme ça ok ça je pense que j'ai plutôt envie de jouer domino ici il peut pas savoir que c'est une domino il peut avoir peur ça par contre c'est ça peut être excellent si on a son avoir pas si on a claw je garde à l'oeil lui pourra bouger s'il le faudra après pour l'instant j'ai pas forcément besoin qu'il bouge on a le claw je pense qu'on peut snap oui il fait un dead pool ici il y a ça mister fantastique ça m'a en soit quatre points partout le solar je peux peut juste faire son spot passe ou alors je fais genre son spot storm je vais faire son spot passe ça me permet de faire des points là j'ai pas forcément envie d'un de lock là parce que voilà il peut y avoir du unslow un dessous qui va permettre de donner beaucoup de points ici en finalement vu que je dis si j'ai quand même un emplacement vide j'aurai plus domino là ok the hood ça va être un dessous ici il va pas forcément s'y attendre ok là vous voyez bon ça fait rien c'est juste quelques points voilà domino ici le claw hop là le unslow et voilà bon une autre wave ça change toujours rien et un killmonger ça ça retire quand même des points après ça retire aussi des points chez lui mais vu que là il va jouer des points c'est du claw unslow voilà j'ai win quand il y a une carte comme nexus enfin quand il y a un emplacement comme nexus évidemment ça va être beaucoup plus simple pour nous hein parce que nous on va se baser sur deux emplacements tu vois hein mais genre ou alors un emplacement tu vois mais un emplacement qu'on aura tu vois du coup là paf on prend le nexus et le truc c'est que ça on comprend tout hein après faut après voilà faut aussi qu'on peut compter sur nos pioches par exemple on sait qu'on a un claw dans le pack hein je vais jouer juste un eye crawler là hop là lui il joue un sunspot les effets continu sont désactivés ici du coup on va essayer de prendre ces deux là j'imagine je vais jouer une domino ça c'est vraiment pas le genre de bon emplacement pour nous je snap pas forcément en fait avec claw tu vois on peut mettre des points ici je vais non je vais storm ici je vais storm ici je vais pas snap sur le rond du silence c'est vrai qu'il y a ça qui va péter un truc mais j'ai pas envie quand même de réduire la puissance tu vois genre si ça pète pas là si ça pète là ça change rien si ça pète là c'est oh ça c'est bien ça ça aide faudrait euh on peut spam ici en fait j'ai un tour genre on repense à claw ici puis mystique ici non mais si je fais mystique je pourrais sûrement enchaîner avec une autre carte du coup je peux juste sunspot là et me dire genre claw mystique night crawler électra sur night crawler ok bon le sunspot je peux déplacer mes cartes ici par contre en fait vous voyez là ça est lock en fait je peux faire genre ceci alors je sais pas comment ça vaut que ça devait d'avant faire les déplacements puis jouer mon mon claw et ensuite je peux genre mystique ici j'ai frostor thor ok voilà je mets pas mal de points là je prends ici jouer mystique ça me permet de peut-être prendre ici jouer spectrum ça m'aide pas plus que ça jouer avec arpa ça me donne 9 ici voilà je passe à 10 passer à 10 ici ou passer là je pense que le mieux c'est faire ceci non parce qu'en fait là il va augmenter en puissance j'ai une jessica jones là jessica jones là jessica jones là attends ça suffit pas jessica jones non jessica jones non ok mystique sur claw voilà voilà en plus il y avait le sunspot c'est vrai j'aurais pu snap mais j'avais oublié que j'avais le sunspot mais vous voyez mon play là tout déplacer parce que je sais que j'aurais le claw qui va prendre là lui heimdall ça déplace vers la gauche du coup s'il joue un truc un peu déplacement un peu bizarre tu vois il peut pas aller quand même par là il a pas joué tu vois il a pas de nightcrawler déjà sur le terrain qui pourrait se déplacer après plus nightcrawler ça permettrait pas de gagner euh du coup on est pas un deck qui a beaucoup de puissance on peut jouer quand même le nightcrawler là logiquement ça coûte rien donc on peut le déplacer cette pote il est pas obligablement dans ce deck il est sympa mais euh mais on peut faire sans est-ce que je vais jouer ici en fait j'ai des cartes comme moi repasse ça ça va bien évidemment être assez relou lui il défaut the hood moi je défaut the mystic ah the mystic pas ouf ouf comme dit skard skard haha euh blague à part il fait un mystérieux il fait un mystérieux et regarde lui il est gagné en puissance on peut voir passe ici il va graille là j'ai carnage ouais ouais mais bon on sait voir pas ce qu'il y a à tour le le x2 je peux faire ceci hop là je remporte cet emplacement même si le vrai est là voilà voilà là c'est un peu gênant quand même de perdre mon sunspot c'était pas mal de points bon j'ai le j'ai ça et attends en vrai je réfléchis est-ce que je devrais pas ici pour booster le professeur x parce que genre mystérieux il a 4 il sera à 5 de puissance là il fera égalité là en fait je passerais lui à 11 à 22 attend mais ici ici il a genre un un venom si la venom ça fait 7 7 4 ça fait 11 ça fait 18 si je fais ça lui il passe à 9 il passe à 9 plus 4 il passe à 13 du coup sur venom j'ai j'ai toujours perdu j'ai peut-être pas du snap il a venom ah non il a chanchi ça aussi j'ai perdu my bad j'aurais peut-être j'aurais pas du en fait en considérant son snap j'aurais pas du snap tu vois là juste tu vois moi j'ai compté mon setup j'ai fait le snap et après j'ai vu que lui il a snap et j'étais là oh non ça veut dire qu'il a un truc là il a un arnaque à faire là mais bon c'est un deck c'est un deck que j'aime bien jouer ok je vais juste jouer au sunspot ici il y a un iceman iceman sur clue c'est vraiment chiant parce qu'en fait vraiment là c'est un deck qui profite très fortement de sa curve work pass clou australo tu vois franchement cette curve là elle est terrible et vous voyez là là je peux pas la faire je vais jouer une domino ça me donne 3 points ah je sais pas trop quoi en penser bon le daredevil dans tous les cas c'est bien ok lui le killmanger qui est parti c'est vrai qu'il ok pour un sabillote je vais jouer le work pass ça augmente tes propres chances de piocher un caillou hein vu que tu pioches dans mon deck mec ha 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 oh en très intéressant le profuseur x là il peut être terriblement intéressant mais en fait je peux genre si il joue ici ou ici je peux le faire sur p fantastique même si ça bloque mon work pass je gagne la ligne du coup là je vais attendre avant de snap lui il snap ok c'est bien vas-y joue moi j'attends là merde c'est joli que tu snap mais il faut jouer hop là oh les gros con je pense que je gagne ici parce que j'ai j'ai stack beaucoup de points tu vois oh mais le duel de con là le mur de professeur x ah attends ça fait peur ça gentil oh non mais il y a un random oh je me oh je me suis fait arnaquer là ah je suis désolé je suis je suis jamais censé loose cette game hein parce que lui il est joué chancy de base hein et il l'a pioché avant que le pays fantastique le joue enfin donc il faut déjà attends ça demande plus d'autres choses de 1 la chance que ça soit une île aux monstres de 2 la chance d'avoir d'avoir chancy dans son deck hein certes c'est une carte tech assez populaire mais il y a demande d'avoir tout le monde qui la joue 2 3 la chance 1 que il faut qu'il ait avant le pays fantastique tu vois et voilà tu vois du coup ça fait peu de chance c'est un peu triste de se faire arnaquer à ce point mais on va faire encore une game pour pour un peu laver l'honneur du deck c'est ça ah non mais ce par contre sur le mur de professeur x c'était magnifique hein ok je vois un petit nightcrawler tranquille voilà vous avez vu ce beau nightcrawler ah ça c'est intéressant le petit coup de lune je vais pas jouer tout de suite parce que parce que je vais voir comment se passe avec le kiln tu vois en vrai là j'ai quand même eu un truc magnifique je vais snap je vais snap ça pourra peut-être faire fuir l'adversaire par contre j'ai cliqué sur terminer mon tour pourquoi des fois quand il y a des snaps qui passent ça prend pas en coup de le terminer le tour voilà je comprends pas c'est bizarre parce que je joue une carte ici elle est détruite je veux très bien le dépasser au dernier tour hein je peux très bien décider de faire bon là malheureusement j'ai rien mais je peux faire genre warpass ici et bah comme ça s'il joue sur le kiln moi je suis bien s'il n'y joue pas je pouvais juste déplacer lui déplacer lui faire un clos attend je compte parce qu'en vrai là je passe à 4 en vrai je le déplace là non est-ce que je le déplace pas du tout je vais attendre je vais attendre je vais attendre voir ce qu'il fait je joue mon clos parce qu'en fait là il y a un white tiger qui peut partir à tout moment genre vous connaît les combos white tiger rondin ok non ok la mystique ça ça passe à 3 du coup je passe à 7 que j'ai pas appelé comme ça à faire je fais beaucoup de points ici je garde beaucoup de points ici je fais quelques points là et la mystique est close et c'est fantastique le truc c'est que voilà en late game on va avoir des mains chères du coup tu vois souvent on a des si on joue mystique on a genre 3 mana vide après avec ton spot ça va c'est pour ça qu'on joue ce spot aussi à donc le fantastique surfeur d'argent Ah Attendant là ça fait une égalité Et je Attends c'est pas une égalité totale Oh On va s'inviter ça C'est une très belle égalité Parfaite Avec son killmonger jouer sur domaine de la mort Pour me faire perdre des points Oh c'est bien joué Là c'est le gars Chaque cube compte Pour sa vie C'est beau On va arrêter la vidéo là dessus Sur ce magnifique deck Ah merde j'étais pas parti dans Comme ça Ah tant pis ça m'arrive d'oublier aussi Ne m'en voulez pas Allez j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu J'espère que la déclin vous a plu aussi Et je vous dis à une prochaine fois Allez des bisous Et hop là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz